Musique Une voix pure, des sons pop-rock électro. Jeanne Haddad, valeur montante de la scène musicale française, était la tête d'affiche de cette Check Inside Party à la programmation audacieuse. Une soirée qui a embarqué 650 creusois ou amateurs éclairés venus aussi d'ailleurs. C'est vrai que c'est bien qu'il y ait des choses comme ça sur Guéret parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose en creuse. Et là, cet événement-là est vraiment bien. Avec une programmation pareille, je pense qu'il y a des gens qui viennent de plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. C'est notre cas. Nous, on vient de bien après Montluçon. Et c'est génial d'avoir des gens qui se mobilisent dans des endroits ruraux comme ça pour provoquer des programmations pareilles. Cette soirée, c'était un prélude à un futur festival, successeur du tumultueux El Clandestino en 2017 avec Manu Tchao qui avait rassemblé 20 000 personnes. Le potentiel n'a pas échappé aux nouveaux organisateurs. Check Inside Party, ce sera aussi cette double équipe, une association ici locale qui sera incarnée par des gens de l'association civile, la population ici de la Creuse, de Guéret, et une équipe de professionnels dédiés qui mènera à bien professionnellement ce festival. Myosec aussi était de la partie. Le breton soutient la vocation alternative du futur rendez-vous creusois de musiques indépendantes. Je trouve que l'esprit du festival convient bien aux gens que j'ai pu rencontrer par le passé, de la souterraine ou de Guéret. C'est un festival qui n'est pas avec un commercial, on va dire, mais qui propose des choses intéressantes, des choses qui vont changer un peu peut-être. Aucun nom n'a encore été dévoilé pour la programmation du premier opus de la Check Inside Party, mais une date, décollage prévu le 27 et 28 juillet sur l'aérodrome de Saint-Laurent.